Nous sommes de retour pour enfin découvrir comment se passe la partie, comment se lancer dans la game, etc. Donc, c'est parti. Comment il fait monter le suspense ? C'est fou. Bah oui, Oxy, tout est calculé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est fait exprès. Alors, au cours des millénaires qui... Donc là, on a le récapitulatif avec la capital in memoria, qu'est-ce qu'on est, etc. Au cours des millénaires qui se sont déroulés depuis les premières communautés primitives de Bestofienne, ouais, bon, depuis la race Bestofienne, on prit forme dans les canyons et mesas de in memoria. Notre civilisation s'est développée et a prospéré. Alors que les connaissances scientifiques progressaient et que de nouveaux avant-postes étaient fondés à travers notre monde, le commerce florissant maintenait les nombreux états-nations ensemble jusqu'à ce qu'ils ne fassent plus qu'une seule entité. Le pouvoir était aux mains des princes marchands, les véritables architectes de nos exploits en tant que civilisation. Alors, by the way, ça n'a aucun rapport, mais trop cool, Blizzard a donné un changement de nom pour Overwatch. Du coup, j'ai enfin pu avoir mon pseudo. Tant mieux, Shorty Gall, tant mieux. Après la création réussie de plusieurs champs du sous-espace expérimentaux, les esprits les plus savants de l'Empire du Bestof ont désormais terminé de développer les premiers propulseurs par distorsion. Les étoiles sont finalement à notre portée. Comment c'est ? C'est parti ! Et donc, nous voici dans le système Nouagret, où on va avec l'étoile, l'étoile Nouagret, tout à fait, dans laquelle nous allons pouvoir explorer différentes planètes pour voir quelles sont leurs ressources et leurs capacités, etc. Et on peut voir que... Donc, voilà. Voilà la galaxie. Et hop. Donc, voilà ce que c'est les 4 branches, comme je vous expliquais. Et donc, nous, nous sommes le petit truc là-bas. Et donc, on peut voir que... On commence assez mal. Parce qu'en fait, on n'a aucun système... Ah ouais, d'accord. En fait, on n'a aucun système dans notre... Oh putain, on commence tellement mal. En fait, on n'a aucun système d'étoiles qui sont... J'avais pas compris comme ça la spirale. Ah ok, d'accord. En fait, on a... J'y arriverai. On n'a aucun système qui est dans notre zone d'influence. Là, comme vous voyez, donc ça, c'est la zone d'influence que l'on a, l'Empire du Bestof. Et juste en dehors, bah c'est pas l'Empire. Du coup, on peut rien construire. Et comme vous voyez, eh bien, on a... On n'a aucun système dans notre Empire. Du coup, c'est parfait. Comme ça, on ne pourra rien construire dès le début. C'est trop cool. Alors, première chose à faire. On prend le vaisseau scientifique et on lui dit... Hé, fais une reconnaissance du système. Et là, vous voyez qu'il va complètement explorer tous les trucs. Ensuite, donc on va lancer. On met en mode rapide, voilà. Alors ensuite, une fois qu'il aura fini d'explorer tout ça, eh bien... Je suis deg. On va lui dire d'explorer quelques étoiles par-ci, par-là. Enfin, en gros, on va lui dire de tout explorer à terme. Mais au début, on va lui dire... Hé, explore-moi un peu par-là. Et en fait, on va tout de suite commencer par mettre un avant-poste frontalier pour pouvoir étendre notre zone d'influence, pour pouvoir construire plus de systèmes et plus de... Enfin, pas plus de systèmes, mais plus de zones de ressources, etc. Alors, notre... Donc, nous voyez, voilà, notre vaisseau scientifique contrôlé par Pablash. Je me demande si on peut le renommer, tiens. Ah, on peut le renommer. Alors, notre premier scientifique... Écoutez, c'est le best-of. Donc, notre premier scientifique qui part à l'exploration, c'est Churtugal. Là, je suis en couverti, donc forcément. Hop, c'est Churtugal. Notre scientifique qui s'occupe de la recherche de l'ingénierie. Ça va être... Bon, ça va être que les monteurs, pour le moment. Hein, évidemment. Ça va être... C'est qui encore les... Les noms. Ça va être... Ça va être... Nirao, hein, qui s'occupe... Quoi ? Non. Alors, ça va être Nirao qui va s'occuper de la recherche de l'ingénierie. La recherche de la société, ça va être Aérine. Évidemment. Une femme pour rechercher la société. Logique. A-E-I-R-I-N. Avec un seul N. Voilà. Et pour rechercher la physique, ça va être Phénomène. Raciste. Mais non. Phénomène. Voilà. Ne vous en faites pas. Les derrucheurs vont participer aussi. Ils peuvent être gouverneurs, amiraux, voire généraux. Ne vous en faites pas. Vous allez pouvoir participer, vous aussi. Et donc là, on peut voir que la planète... La planète Guthur... Enfin, non, c'est... Ouais, si. Le monde Guthur a deux... A une... Peut produire deux minéraux. Tandis que Sigual a deux énergies. Du coup... J'ai oublié une petite chose aussi, c'est lancer les recherches. Alors, Phénomène, lui, il va rechercher des blocs des panneaux solaires, déjà. Ça peut être pas trop mal pour déjà concentrer nos gains de crédit énergétique qui peuvent partir assez rapidement. Ou alors, on fait des réacteurs à fusion pour pouvoir se déplacer plus rapidement. Ou alors, on démarre sur des centrales électriques. Une femme pour chercher la société. Bah quoi ? Non, on va faire les capacités de stockage et les réacteurs à fusion pour pouvoir se déplacer plus vite. Alors, Ayrin, influence mensuelle plus 1. Ça, ça va être très important dès le début, en fait, parce qu'on va... Pour construire un avant-poste frontalier, en fait, il faut perdre un point d'influence et on est déjà qu'à plus 3. Du coup, prenons un plus 1, comme ça, à terme, on sera à plus 4. Et comme on sera à plus 4, avec la création de l'avant-poste, on reviendra à plus 3, comme on est maintenant. Et Niro, en ingénierie, on va rechercher... Modules de missiles de défense. Débloque le composant, missiles nucléaires, minéraux plus 5%, dégâts relatifs aux armées, ou... Ouais, là, c'est trop chiant. Minéraux plus 5%, c'est parti, voilà. Hop, on retire la pose. Et on peut dire que le vaisseau de construction, qui est... B.O. Guijic. Bon Dieu. Alors, on va lui dire, toi, tu me construis une station minière ici, ainsi qu'une station minière là. Alors, il faut savoir que si on fait station minière sur un truc de minéraux, ça récolte de minéraux. Mais une station minière sur des crédits énergétiques, ça récolte des crédits énergétiques. Bon, c'est un peu bizarre vu comme ça, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, on peut aussi... Ben, on va tout de suite loin. Non, il faut attendre 70 de minéraux pour construire la prochaine station minière. Et le crédit revient une fois par mois. Donc, tous les mois, on a plus un crédit. Enfin, on a plus les 8 crédits. Et donc, on voit que dans 10 jours, nous allons pouvoir ordonner aux vaisseaux de construction de construire la nouvelle station minière que voici. Encore 2 crédits énergétiques ici. C'est parfait. Franchement, pour le moment, on a peut-être un début de merde. Parce qu'on n'a aucune planète. On n'a aucun autre système. Mais notre système est plutôt pas mal. Avec un bonus de 4 crédits énergétiques et 4 minéraux. C'est pas trop mal. Alors, elle a construit la flotte. Parce que même si le vaisseau est tout seul, ils appellent ça la flotte. Donc, à terminer la construction d'une station minière, tant mieux. Et donc, voilà. Tout simplement, on va commencer à construire petit à petit notre empire. Et développer notre capacité, etc. Donc là, on construit la station minière. Le système nous agréé a été entièrement sondé. Et c'est pas trop mal. On a 6 de minéraux et 4 de crédits énergétiques. C'est pas trop mal. Alors, une fois que le système a été exploré, on va dire à notre vaisseau, eh bien, reconnaît le système ici. Ensuite, celui qui est là. Ensuite, celui qui est là. Je me repose, comme ça. Hop, et voilà. Comme ça, il tournera en rond. Et tout ira bien. L'ordre de flotte terminé. Donc là, c'est la construction de la station minière pour récolter le crédit énergétique qui est fini. Et le système est complètement sondé. Et donc, on voit que notre vaisseau, hop là, il vient de partir. Et il vient de partir pour aller explorer le système de Eole. Alors, sur Eole, nous avons pas mal de planètes. Et on peut voir que nous avons un monde habitable à 60%. C'est pas trop mal. De base, 60%, un monde juste à côté... Enfin, une planète que l'on peut coloniser juste à côté de nous. C'est plutôt intéressant. On peut le dire. C'est plutôt cool. Alors, le vaisseau de construction, on va lui dire, construis-moi la station minière sur les crédits énergétiques. On va bien booster nos crédits énergétiques dès le début. Ça, c'est le truc. Alors, aussi, le truc, c'est le vaisseau scientifique a rencontré une flotte de vaisseaux aliens hostiles dans le système et tente de lui échapper. D'accord. Donc là, on peut voir, si on regarde sur la map et qu'on va voir sur Eole, on peut voir que nous avons... Ils sont où ? Là. Nous avons une armée, là. Donc, il est tout seul, un vaisseau alien d'une puissance militaire de 150. Nous, notre puissance est de 70. Donc, on ne va pas tout de suite aller attaquer le truc. Et donc, le vaisseau, qu'est-ce qu'il essaie de faire ? Eh bien, tout simplement, il se dit, OK, il y a un ennemi qui est juste là. Je ne reste pas. Je ne vais pas essayer de continuer de suivre ce qui se passe, bien que... Attends. C'est moi, il vient de se barrer. Non, non, non. Il vient de partir. Reste là. Voilà. Il faut savoir que les vaisseaux aliens ont leur vie propre. Et du coup, ils peuvent se barrer aussi, tranquillement. Et nous avons de nouveaux contacts. Contact avec des étranges astronautes. Il n'y a pas... Il n'a pas fallu longtemps à l'empire du Best-of pour découvrir une forme de vie alien intelligente. Le rapport que la flotte a envoyé à la capitale Best-of, à la capitale Best-ofienne, mentionne que ces forces sont très étranges et qu'il a été impossible d'entrer en contact avec elles. Et donc, nous avons rencontré en Aeol des alpha aliens que nous ne connaissons pas. Et donc, nous devons nous montrer prudents. Parfait. Et donc, ces rencontres, en général, déclenchent un journal de bord où on peut mener des investigations sur les alpha aliens que l'on lance tout de suite. Parce que, voilà, c'est important de connaître un peu tout ce qui est autour de nous. Qu'est-ce qu'il se passe dans les différentes races de la galaxie, tout simplement. Alors, comment se passe la construction ? Ok, ils se déplacent tranquillement pour aller à Uldurg pour pouvoir construire la station minière. Un leader est passé au niveau supérieur. Félicitations, je suis R'tugal, t'es passé au niveau 2. Bravo. Et donc, il a découvert une anomalie de niveau 3 avec un risque de 35% d'échecs. 35%... Oh, oh, oh. 35... Pause. 35% d'échecs, c'est quand même beaucoup. Je ne vais pas rechercher. Je vais laisser l'anomalie ici. A savoir que l'anomalie, si on la rate, eh bien, notre... Notre... Celui qui s'occupe de l'anomalie peut mourir, tout simplement. Du coup, on va un peu attendre. Alors, un nouvel élément rencontrant Néviol. On a rencontré des bêtas aliens. Donc, après les alpha aliens, on a rencontré des bêtas aliens. Et ces bêtas aliens proposent également une investigation sur les bêtas aliens. Alors, ce qui est cool, c'est que les deux investigations se font en même temps. Bon, ça, c'est plutôt pas mal. Et eux, apparemment, ils sont... Ils seraient pacifiques. Donc, ils ne bougent pas. Ah non, surtout... Pas de... Pas de... Caps, hein. Alors, pour... Chaussettes ! Ouais, ouais, voilà. Je suis niveau 2 ! Je suis niveau 2 ! Alors, nous ne pouvons pas connaître le... Alors, le monde est habitable, certes, mais c'est un monde de Toundra. Habitable à 60%. Et nous ne pouvons pas l'habiter. Nous ne pouvons pas coloniser ce monde pour le moment. Parce qu'on n'a pas recherché la colonisation de la Toundra. Alors, le premier projet est fini. Donc, les amibes spatiales. Ces entités récemment découvertes par nos flottes sont des formes de vie spatiale inconnues. Rapidement surnommées amibes spatiales suite à la grossière erreur d'interprétation d'un analyse. Bravo ! La créature, elle est en fait plus grosse qu'une corvette best-of-fienne. Donc, en gros, c'est un petit gros truc, quoi. Petit gros truc. Ouais, on va dire ça, c'est un petit gros truc. Grosso modo, quoi. Donc, nous devons continuer à étudier cette créature et ses congénères en les observant à distance, depuis in memoria, ou en tentant de tuer un spécimen afin de l'examiner, puis d'exploiter commercialement ses restes. Nous sommes quoi encore ? Non, on va lancer un projet spécial. On n'est pas spécialement... Ouais, si, quoi que. Si, puisque tentons d'exploiter commercialement ses restes. C'est vrai qu'on est dirigé par des princes marchands. Donc, euh... Lance un projet spécial d'observation d'amis du spatial où commence la chaîne d'événements. Hum... Nos flottes ne devraient... Ouais, non, non. On va lancer un projet spécial. Situation log updated. Alors, c'est quoi ? Charger un département scientifique de recueillir et de collaborer... Collationner, pardon, les données relatives aux amis du spatial. Mais go, recherche-le. Toi, il te reste encore deux trucs à faire. Alors, sur... Dans notre système de Nouagret. Comment ça se passe ? Euh... Il a fini la construction de la station minière. Du coup, il va nous... On l'envoie construire la station minière. Achlerug. Vive les noms, hein. Alors, je pense que lui, en fait, on va lui dire... Une fois que tu as fini la reconnaissance de ce système... Ok, cool. Et donc, ça nous dit quoi ? Des Tianquis. Donc, ça, c'est le deuxième qu'on a rencontré. Donc, les formes de vie spatiales que le responsable de la recherche sociétale Best of 1 désigne sur le nom de Tianquis... ... sont des créatures dociles, capables d'accéder à une dimension subspatiale inférieure. Elles voquent de système en système avec une relative aisance, un peu comme les flottes Best of Yen. Elles se nourrissent de gaz, que l'on retrouve communément dans les couches supérieures de nombreuses géantes gazeuses. Il est fort probable qu'elles aient d'autres sources de nourriture, mais nous n'en savons pas plus pour le moment. Elles n'attaquent rarement, même lorsqu'on les provoque. De toute façon, les chasser ne seraient que pure perte. En gros, ça ne sert à rien de les pourchasser. Alors, une fois que tu auras fini la reconnaissance de ce système, je t'inviterai à aller reconnaître ce système-là. Cool ! Les Amides Spatiales, c'est des créatures fascinantes. Dès qu'elles atteignent l'âge adulte, les Amides Spatiales, dont le nom est resté, car leur dénomination Xenotaxonomique officielle est trop difficile à prononcer pour le commun des Bestofiennes. Non, des Bestofiens. Elles deviennent solitaires. Hormis les plus jeunes spécimens, elles sont toutes accompagnées de flagellas, organismes quasi-indépendants, a priori engendrés par les Amis, programmés pour obéir à leur haute grâce à des sécrétions liquides contenant de l'ARN. Ok, les flagellas ont la capacité, d'accord, les gracieux déplacements des flagellas pour avoir des applications militaires. C'est fascinant. J'ai trouvé comment regarder le stream ! Sur VLC, ah oui, c'est vrai, sur VLC, il y a la stream. Alors, on a trouvé une anomalie de niveau 1, il y a 12% d'échecs. Allez, il y a moyen, 12%, c'est pas trop. Bon, on peut lancer la recherche. Donc, une fois qu'il aura fini, je lui demanderai d'aller explorer par là. Donc, je pense qu'on va faire l'avant-poste frontalier ici, comme ça on peut englober plusieurs stations, enfin plusieurs systèmes. Voilà, en la faisant, plutôt là, on pourra faire 1, 2, 3, on pourra avoir 4 avant-poste. Ça peut être pas mal. Ah d'accord. Alors, attends, attendez, non, toi, la première flotte, tu restes ici. Par contre, j'ai demandé au vaisseau d'aller voir là directement s'il peut y avoir des ennemis. Ça y est, nous avons fait la première anomalie. Ancien marqueur d'exploration. Un petit émetteur de courte portée a été repéré à la surface de E.I.O.L. 4. Bravo, je suis sur Tugal, t'as trouvé comment, t'as trouvé de l'anomalie. Il semble s'agir d'un ancien marqueur d'exploration. Placé ici, il y a des lusts pour repérer un important gisement de métaux précieux. Pas mal. Les mineurs auxquels il était destiné ne sont visiblement jamais arrivés. Le gisement est toujours présent. Fascinant, on gagne 4 de crédit énergétique. C'est pas mal. Ah non, il y a 4 crédits énergétiques qui sont présents sur la... Sur cette planète. Ok, ça c'est cool. C'est plutôt bien. Mais bon, étant donné que ça en dehors de notre juridiction, nous ne pouvons absolument rien construire dessus. C'est fort dommage. Pendant ce temps, notre vaisseau de construction, lui, il va aller sur l'étoile inconnue pour voir qu'il peut s'y trouver et si jamais il peut construire un avant-poste frontalier. Bien que faire un avant-poste frontalier dès le début comme ça, ça coûte assez cher. Mais disons que... Ah, alors, là il y a des ennemis déjà. Puissance militaire de 128 et ce sont des trucs qui se déplacent un peu bizarrement. Rencontre en Jurmast. Donc, Jurnast, c'est ce système solaire-là. Nous avons rencontré des vaisseaux aliens dans le système de Jurnast. Ces étranges objets ont été répertoriés en tant que Gamma Alien dans l'attente de plus en plus d'informations. Et donc, nous avons... Nous pouvons mener des investigations sur Gamma Alien. Allons-y, hein. Alors, nous avons un monde habitable ici. C'est pas mal. Habitabilité 80%. C'est fort intéressant. Et donc, voilà. Le vaisseau de construction, il est ici. Il est pas mal. Après, après... Ah, j'hésite quand même. J'hésite à construire l'avant-poste frontalier ici. Du coup, j'ai un peu raté les explications. J'ai eu que des bribes. Ah, bah tu regarderas les VOD, hein. Ah, Erin, t'en fais pas. Le vaisseau scientifique, en fait, je vais tout de suite l'envoyer là. Je reviendrai explorer le monde ici après. Mais je vais d'abord construire ici. Enfin, je vais d'abord explorer ici afin de voir qu'est-ce qu'il y a sur cette planète pour pouvoir construire l'avant-poste frontalier sur cette planète. En fait. Tout simplement. Parce qu'on peut se le faire. L'étoile n'a pas encore été reconnue, en effet. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas construire. Mais bon. Pour le moment, on va délaisser un peu la partie droite, je dirais, de la galaxie pour aller explorer à gauche. Le bras, de toute manière, est gigantesque. Pour explorer tout le bras, il faut aller faire tout ça. Donc là, on a pas mal de temps avant de pouvoir tout explorer. Et donc, là, on est pas mal du tout. J'ai perdu un truc. Non, il est là. Ok, tout va bien. Donc, on a fini de rechercher les gammas aliens qui sont en fait des entités cristallines. Les rapports faisant état de la présence d'étranges objets cristallins flottants dans certains systèmes ont été étudiés. Ces objets sont aussi grands que les vaisseaux, d'accord ? Ainsi que leur petit satellite cristallin semblait initialement inerte. Mais compte tenu des brusques changements d'orientation qui ont été constatés à l'approche de nos vaisseaux et de nouvelles signatures énergétiques qui ont émergé des prismes, nous pensons qu'ils peuvent être dangereux. Ah, ils doivent donc être approchés avec la plus grande prudence. Deux options s'offrent à nous. Tenter d'attaquer de front. Non, on a vu qu'ils étaient dangereux, donc on va pas les faire. Ou lancer un projet spécial pour les étudier à distance. Alors, comme les trucs sont super dangereux, on va les étudier à distance. Et donc, chargez à un département scientifique de recueillir et de collationner les données relatives aux entités cristallines. Bah, go, recherche-le. Et sur Portugal a encore trouvé une anomalie de niveau 1 à 12% d'échec. Et bah, go, recherchons-la tout de suite. À quoi bon ? Let's go ! Il y a des anomalies, il y a moins. En fait, les anomalies, je les recherche s'il y a 12% ou moins, en fait, pour faire simple. S'il y a 12% ou moins, on va rechercher l'anomalie. Alors, à la surface, nous pouvons voir que la population commence à se développer, tranquillement. Chaque fois, il y a de quoi faire. Ici, on va peut-être pouvoir construire déjà une centrale électrique. Hop, pour pouvoir améliorer la production d'énergie. Ici, on va construire une ferme hydroponique pour augmenter la production de bouffe. Hop, et ici aussi. Ok, attends. Il y a trop, là. Ouais, 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 je sais. Donc là, tu me construis la ferme hydroponique aussi. Hop. Alors, la recherche sur les propulseurs. Comment je suis de revoir ? Non, mais grave, je suis retugale, tu déchires tout. Alors, on recherche les lasers bleus. Alors, on tape pour le moment avec des lasers rouges, mais pourquoi pas plus puissants que les lasers rouges. Ah ben voilà, parfait. Ces variations bleues émettent des radiations électromagnétiques et une longueur d'onde qui apparaît bleue ou violette pour la plupart des organiques. C'est bien, ça. Ou alors le centre d'alimentation, ou alors solidité des fortifications planétaires. Euh, non, on va prendre... on va faire des lasers bleus, hein, clairement. Ah, le best-of-jush a dû interrompre l'exploration de l'astéroïde suite à l'apparition d'une anomalie gravitationnelle qui a détruit une de ces sondes. Merde. Avant d'être pulvérisé par des forces extrêmes qui se sont depuis dissipées, celle-ci a néanmoins transmis quelques données au vaisseau. L'essentiel, c'est que personne n'a été blessé. Eh ben, je suis retugale, t'as raté ta mission. Mais, gain en recherche en physique plus 120 points, ça c'est pas mal. Et je suis retugale, gagne 100 points d'expérience. C'est toujours ça de pris. L'essentiel, c'est que personne n'ait été blessé. Ouais. Bon, on aurait pu réussir quand même, hein. Alors, les entités cristallines sont indestructibles. Les entités cristallines sont probablement vivantes. Leur précédente dénomination de matière vivante en silicate était peut-être plus éloquente car elles n'ont rien en commun avec des créatures biologiques. Ce sont des êtres solitaires. Chaque souverain de cristal n'étant rarement accompagné de plus que d'une sentinelle et d'un petit acolyte. Nous savons que l'acolyte et la sentinelle sont les subordonnées du souverain du groupe. Mais, en dehors de cela, les subtiles relations socio-hiérarchiques des entités cristallines nous échappent. En gros, on ne sait pas trop ce que c'est et on verra bien. Apparemment, les entités ne s'accouplent pas et nous ne savons pas distinguer les cristaux les plus âgés des plus jeunes. Enfin, d'accord. Trouvez un moyen de mettre ces informations en pratique. Confère le modificateur sonar en cristal à votre empire. Ok, cool. Et dépenser 30 points d'énergie pour lancer l'étude instantanée d'un système d'entités cristallines lors de l'accès à celui-ci. Voilà. Donc, on va avoir l'accès à ce truc-là dès qu'on peut. Tant mieux. Et donc, notre V.O. Jigjing, le vaisseau de construction, on le fait déplacer sur la planète pour qu'il puisse construire un avant-poste frontalier qui coûte 100 de minerai et 200 points d'influence. Alors, dès le début, ça coûte très cher. D'ailleurs, on perd deux points de crédit énergétique et un point d'influence. Donc, voilà. Comme je vous l'ai dit, ça coûte très cher à faire. Mais étant donné notre situation où, en fait, c'est trop la merde pour pouvoir contrôler des trucs, en gros, mieux vaut le construire ici tout de suite. On a fini la recherche technologie sur les dégâts des armées et des minéraux au plus 5%. Donc, lançons une nouvelle recherche en ingénierie. Plus de stockage des minéraux. Débloque une population constructible de robots. Ouais. On va peut-être pas commencer à faire des robots tout de suite. Complexe d'ingénierie, non. On va faire le réseau minier niveau 2. Voilà. Tranquille. Et donc, on voit que dans 11 mois, on aura de nouveau plus 3 d'influence. Là, on est toujours à plus 3. Mais d'ici la fin de la construction, nous serons à plus 2. Alors, l'exploration commence très bien parce que nous avons dans notre réseau... Ah non, ici, c'est de la merde. Nous n'avons que deux minéraux. Bon, il faudrait que dans ces environs, ici, on ait des crédits énergétiques. Là, puisqu'on va passer à seulement plus 5. Bon. C'est pas ouf, c'est bien, mais c'est pas non plus extraordinaire. On a des ressources pour créer une corvette. Du coup, faisons une corvette. Salut, Mathieu du 22. Bonsoir, bonsoir à toi. Alors, nous pouvons voir dans les... Dans les générateurs de vaisseaux. Alors, moi, j'ai fait très simple. A chaque fois, donc, on peut choisir le design du vaisseau. Qu'est-ce qu'on met ici ? Est-ce qu'on met un petit réacteur à fusion ? Un réacteur à fusion ici ? Hop, voilà. On peut... Ça dépend, hein. Voilà. On peut vraiment mettre ce qu'on veut. Eh bien, nous allons faire très simple. On va mettre terminomatiquement. Donc, en fait, la file d'attente du spatioport est désormais vide. Ouais, tant mieux. On a notre deuxième flotte, c'est pour ça. Et donc, tout simplement, soit on peut faire un nouveau modèle de construction de vaisseau scientifique ou de corvette. Peu importe. Mais, moi, personnellement, j'ai pris la décision de faire chaque fois le meilleur automatiquement. Alors, c'est très simple. Ça permet de chaque fois que l'on construit un nouveau vaisseau. Donc, soit une corvette ou un vaisseau de construction ou un vaisseau scientifique. À chaque fois, ça sera... Il y aura le meilleur sur la liste, quoi. Donc, à la place d'avoir le réacteur à fusion. Ça, ça m'étonne, par contre. Attendez, je peux pouvoir faire ça ? Je peux faire ça ? Ah bon. Et si je fais terminaux ? Bon, ok. Je ne fais pas les armées quand tu fais ça. Si, si. Il prend les meilleures armes aussi quand on choisit de prendre le meilleur automatiquement. Il y a les armes qui sont... Qui sont aussi générées, je veux dire. Bon, on va regrouper nos deux flottes. Comme ça, on a une flotte d'une puissance de 93. C'est incroyable. Et on a fini la recherche. Donc, voilà. Notre influence mensuelle est de plus un. Donc, c'est pas mal. Tant mieux. On débloque une nouvelle recherche. Soit on choisit les fermes hydroponiques orbitales. Donc, histoire d'avoir de la bouffe qui tourne autour de la planète. Soit encore une fois, une influence mensuelle plus un. Ou alors, la capacité navale plus 10%. La capacité navale plus 10%, pour le moment, on n'en a pas vraiment besoin. Du coup, on va choisir l'influence mensuelle plus un. Encore une fois. Et oui, c'est... Ça, c'est le must. Pour pouvoir... Vraiment... Comment dire ? On va gagner de l'influence, tout simplement. Et donc, voilà. Maintenant, nous voyons que notre influence s'est étendue grâce au vaisseau... Enfin, à l'avant-poste frontalier. Ici. Et merci Vernorm... Vernormous pour le follow. Merci beaucoup à toi. Et donc, notre... Désormais, notre vaisseau scientifique. On va lui dire de scanner un peu tous les... Tous les systèmes qui sont... Qui sont ici et là. Qui sont autour. Maintenant, on peut voir que le lambda serpentis... Nerve sur-tu. Non, ben non. Sur-tu, c'est notre... Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Non. Reconnaissance du système ici. Ensuite, la reconnaissance de là. Ensuite, la reconnaissance de là. Et puis, tu vas me reconnaître ici. Voilà. Pour le moment, l'avant-poste frontalier qu'on a fait... Bon, il ne sert pas à grand-chose. Étant donné qu'on a gagné seulement une station minère. Qui va nous donner deux... De... De crédit... Enfin, deux minerais en plus tous les mois. Bon, c'est pas... C'est pas exceptionnel. C'est bien, mais c'est pas... C'est pas parfait, on va dire. Alors, on peut déjà améliorer notre flotte. Voilà. Comme on a recherché des nouveaux réacteurs, eh bien, on peut déjà améliorer notre flotte. Mais on va d'abord un petit peu attendre pour ça. Tranquillement. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Voilà. Il a fini... Non, tu vas là. Reste là. Donc alors, il a fini sa construction. Voilà. Pour le moment, tout va bien. Je viens de rater une grosse demi-heure de stream. J'ai loupé un truc important. Un peu, bébé Pixel. On vient de finir la... Enfin, on a fini la première race. On a commencé à explorer les différents systèmes. Et nous avons créé notre premier système... Notre premier avant... Avant post-frontalier. Et sur Tugal est complètement cheat parce qu'il trouve plein d'anomalies qu'il a résolues. Et il est maintenant au niveau 3. Voilà. Alors, si on prend la... Et il a 10% d'échec en cas de... Enfin, pour faire cette anomalie se trouvant sur Elol. On ne va pas lui faire rechercher tout de suite. Et d'ailleurs, ça me fait penser pour pouvoir... Pour pouvoir explorer plus facilement et plus rapidement. Et bien, je lance la construction d'un deuxième vaisseau scientifique. Et oui, rien que ça, directement. Histoire de pouvoir... Donc, lui... Donc, sur Tugal, pardon. Lui, il va s'occuper plutôt de ce secteur-là. Et notre prochain scientifique, il va s'occuper plutôt de cette partie-là. Parce que, comme vous voyez, il y a quand même beaucoup d'étoiles à explorer par là, à mon avis. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quelqu'un dans ces eaux-là. Donc, voilà. On a notre vaisseau scientifique. Il faut lui assigner un leader que l'on doit recruter, bien sûr. Alors, notre prochain scientifique, eh bien, sera LGX. Bon. Alors, soit il est insouciant. Donc, il recherche plus rapidement les anomalies. Soit il explore plus rapidement. C'est pas mal d'explorer plus rapidement. Ou alors, il recherche... Non, la vitesse de recherche, ça, c'est pas super important. Hop. Donc, notre ami... LGX, hop, est notre nouveau scientifique qui va aller explorer par ici. On va lui donner quelques ordres, par-ci, par-là. Explore-moi un petit peu. Tout ça. Une fois que tu auras exploré ça, on en repart. Alors ici, bon, c'est bien gentil, c'est bien joli. Mais on a trouvé trois plateformes... Enfin, trois trucs miniers. C'est cool, mais disons que c'est pas vraiment ce qu'on voulait. Nous, ce qu'on voulait, c'était plutôt du crédit énergétique. Parce qu'on en commence un petit peu... On en commence déjà, et oui, à en manquer. Pas ici. Ce bâtiment nécessite une popularité à maturité pour continuer. Ok, ouais, c'est vrai qu'il y a la popularité ici qui... Enfin, la population, pardon, qui continue d'augmenter progressivement. Et donc, une fois que ça sera complet, on aura plus 4 de crédit énergétique. Ce qui est sympa. Et on peut déjà... On pourrait aussi débloquer le taudis tentaculaire. Pour aussi déplacer une population là. Pour pouvoir débloquer des crédits énergétiques. Du coup, on va lancer, hein. Ben oui, on va tout de suite lancer le déblayement de... De ce taudis. Et une fois que la population essayera de s'installer autre part que là. Donc, pour le moment, elle peut soit s'installer ici ou alors là. Mais si elle s'installe ici, on la déplace pour dire non, tu seras là. Donc voilà, notre crédit énergétique plus 4. Donc voilà, nous sommes maintenant à plus 6 de crédit énergétique. Ce qui est plutôt sympa. On a un monde aride. Nice ! Nous avons notre premier... Nous avons notre premier monde. Je rêve d'une banque qui me donnerait du crédit énergétique. Eh oui, Venormous, clairement. A qui ne rêverait pas de ça, quoi ? Tu vas voir la banque, tu dis bonjour, je vous aimerai du crédit. Tenez, voilà. Et euh... Voilà. Pour le moment, pour le moment, bon, ici, le système d'un Arma, bon, ça... Voilà, c'est moitié. Mais nous avons déjà une première... Une première colonie que nous allons pouvoir placer ici, rapidement. Ce qui peut être... Ce qui peut être plutôt pas mal. Comme ça, ça nous permettrait de retirer l'avant-poste frontalier. Et alors, Shortugal a trouvé deux... Encore une fois, Shortugal a trouvé une anomalie de niveau 2. Les échos des capteurs indiquent la présence d'un objet non identifié au cœur de cette géante gazeuse. Ben, recherche-la, mec ! Allez, go ! Et là, nous avons quatre crédits énergétiques. Ah, ça, c'est parfait. Du coup, le vaisseau de construction, on va t'envoyer tout de suite ici. Là, go ici. J'ai dit, viens ici. Là. Et sur... Ah oui, en une... Sur une seule planète, il y a quatre crédits énergétiques. Ça, c'est génial. Allez, on va tout de suite construire une station minière dessus pour pouvoir... Eh bien, justement, rechercher... Enfin, avoir... Retenir les quatre crédits énergétiques en plus. LGX, lui, comment il se débrouille ? Bon, il explore. LGX, il trouve des trucs à plus 4 d'énergie, là. Et... Nira... Le scientifique Nirao est passé au niveau de... GG à toi, Nirao. Et... Événement... Signature énergétique. Le BO-JUCH a détecté une étrange signature énergétique provenant du plus profond de l'atmosphère de Aurelia 5... Elle semble émaner de ce qui ressemble au vestige d'une station orbitale, mais la pression atmosphérique est telle qu'il est impossible de s'en approcher. Quoi qu'il en soit, l'analyse de cette signature unique a permis de récupérer des précieuses données physiques. Eh bien, félicitations, on gagne de nouveau 60 recherches en physique, ce qui est vraiment pas mal, ce qui est sympa. Alors LGX, lui, de son côté, il trouve encore des planètes à crédit énergétique qui permettent d'avoir des recherches en physique et des recherches d'ingénierie. C'est vraiment pas mal aussi pour LGX, là, de son côté, c'est pas mal. Et ici, nous sommes à 6 crédits énergétiques, là, c'est considérable. Franchement, ça, ça fait super plaisir, quoi. En fait, on a bien fait de mettre l'avant-poste frontalier ici pour pouvoir poser nos bases et nos trucs ici. C'est vraiment, c'est vraiment cool. Comme on a un peu de crédit... Eh bien, voilà, en plus, la population s'installe juste là. Du coup, on va construire une centrale électrique tout de suite, directement. Et comme on a encore un peu de thunes, on va... On va faire... Ah. Attendez. Nous avons une flotte hostile ennemie. Où est-elle ? Ah ah ! Donc, c'est une flotte à 128 de flotte, enfin, de force. Ok, bon, bah, du coup, notre vaisseau... Notre vaisseau scientifique se barre et LGX a trouvé une anomalie de niveau 1. Il a 30% d'échecs. On va dire, non, t'attends un peu, mec. Tu... Tranquille. Tranquille, posé. Du coup, sur Tugal, toi, tu vas aller explorer le système de Hiltor. Ok, il s'est barré, il a trouvé l'anomalie. Et LGX est passé niveau 2. Du coup, LGX niveau 2, l'anomalie. Sur Tugal, il y a 5% de risque d'échec. Et LGX à 22%. À 22%. On va attendre qu'il passe niveau 3 pour pouvoir rechercher cette anomalie. L'anomalie, ici, de niveau 3, il y a 10% d'échec. Je tenterai bien la recherche une fois que... En fait, on va lui dire... On va lui dire... Ah ! Attendez. Tac. Non. Ah oui, non, c'est normal. C'est parce que j'ai les deux de sélectionner. Alors, le BO, tu vas reconnaître le système ici. Ensuite, tu vas reconnaître le système ici. Non, d'abord celui-là, j'ai dit. Ensuite, celui-là. Et ensuite, tu vas me faire le projet de recherche. Tu vas rechercher. Voilà. Donc ça, c'est ce que SureTugal va faire, tranquillement. Le vaisseau de construction, lui... On va lui dire... Construis-moi toutes les stations minières. Ah non, on peut perdre. Eh bien, forcément, on n'a pas de tube. Eh oui. Du coup, je dirais bien qu'on est à plus 10. C'est génial, là. Plus 10 de crédit énergétique. Je dirais bien, vas-y, va construire les... Les 3... Enfin, les 3 trucs de minéraux. Mais bon. Pour le moment, pour le moment... On va un peu se calmer dans les recherches. Ça avance bien. On a bientôt les lasers bleus qui sont finis. Ça, c'est cool. On n'a pas de journal de bord. Concepteur de vaisseau. Là, pour le moment, tout est bien. Ils sont en meilleur. Et... Allez, construis-moi encore la station minière qui donne des crédits énergétiques. Alors, pourquoi est-ce que je ne construis pas de station de recherche d'ingénierie ici ? Eh bien, tout simplement parce que... À un moment... Eh bien, je vais... Tout est amélioré. Tout est construit. Très bien. En fait, je vais coloniser cette planète. Parce qu'on a 80% d'habitation. Parce que la planète est aride, etc. C'est plutôt pas mal. C'est une taille de 15. Bon, c'est pas... Pause. 15, c'est une taille... C'est respectable comme taille. C'est pas super grand, mais c'est cool. Et en fait, quand on colonise une planète, on a tout de suite... Enfin, on a d'office les bonus que cette planète accorde. Du coup, ça ne sert à rien de construire un centre de recherche. Parce qu'à terme, en fait, on va avoir cette recherche plus de... en ingénierie. Alors, Surtugal a découvert une anomalie sur Intor 2. Les capteurs spectrométriques de rétro-diffusion révèlent la présence de substances intéressantes sous les nuages toxiques de Intor 2. T'as 10% d'échec. Eh bien, go ! Et nous verrons le résultat de cette recherche. Juste après la petite pause, mesdames et messieurs, ne bougez pas, on se retrouve dans 4 petites minutes. À tout de suite. Et sur YouTube, la prochaine vidéo, comme à chaque fois. Ciao à toutes. Sous-titrage ST' 501